Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est le petit chaperon rouge au Mike, non je déconne, c'est Swakuro Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale, à propos des défis de la semaine 5, du poste de combat de la saison 6. Alors dans ce tuto, je vais vous présenter 3 tutos, parce que j'ai vraiment pas le temps, demain je pars à la Paris Games Week, donc je réunis mes 3 tutos que j'aurais dû faire séparément en un seul. Donc dans ce tuto, je vais vous présenter comment atteindre une vitesse de 27 ou plus sur plusieurs radars, donc je vais pas vous montrer comment faire, c'est simple, vous prenez un véhicule, vous foncez sur le radar, et vous essayez de dépasser les 27 km heure, il faut bien sûr foncer dans le sens du panneau, donc si vous voyez le panneau, vous foncez dans ce sens là, si le panneau est dos à vous, il va falloir faire un demi-tour pour qu'il soit face à vous, ok ? Alors je vais vous montrer aussi comment traverser les emplacements de tous les radars, plus les emplacements de tous les cercles enfammés, et je vais vous montrer l'emplacement de l'étoile secrète de la traque, donc de la semaine 4, non de la semaine 5, excusez-moi, quand vous accomplissez 5 semaines différentes complètes, vous allez débloquer l'hashtag 5, donc l'hashtag 5, je vais vous montrer c'est quoi l'image maintenant. Donc voici l'image, je l'ai prise chez Desserto, parce que moi j'ai pas encore fini mes défis, j'ai vraiment pas le temps, dommage par la Paris Games Week, il faut que je fasse mes valises et tout, donc j'ai vraiment pas le temps, désolé le poteau. Donc là vous pouvez voir sur l'image de chargement que c'est en haut à gauche, il y a une étoile secrète, donc c'est tout simplement où il y a les châteaux, et je vais vous montrer tout ça tout de suite. Première chose que je vous montre, c'est une carte qui représente tous les emplacements des radars pédagogiques. Donc je vais vous les montrer un par un, donc je vais commencer par la Z-Links, puis après j'irai à Tomato Time, puis après j'irai à Loot Lake, puis après j'irai à Salty, à Paradis Palm, puis en dessous de Paradis Palm, et puis j'irai à Flush Factory. Je vais vous montrer tous les emplacements des radars. Donc voici la Z-Links, et regardez sur cette petite route ici, il y a le radar. Donc vous foncez comme ça, dans ce sens là, face au 0-0, parce que si vous venez du sens inverse, je pense que ça ne fonctionnera pas. Donc vous venez d'en face, vous mettez votre turbo avec votre quad, et vous allez atteindre 30 km heure plus ou moins. Donc il faut déplacer les 27 km heure, si vous ratez, vous recommencez. Donc ça c'est le premier emplacement qui était à la Z-Links. Maintenant je vais vous montrer celui de Tomato Temple. Tomato Temple est juste là, il va falloir passer en dessous du tunnel, et il va falloir venir dans ce sens là, parce que regardez, le radar pédagogique est juste là. Donc pareil, vous faites un coup de boost, et puis vous allez y arriver facilement. Donc maintenant je vais vous montrer celui qui est près de Loot Lake. Celui qui est près de Loot Lake, il va falloir venir genre de Pleasant Park, et prendre cette petite route, juste à côté de la pompe à essence. Regardez, vous prenez cette route, et voilà, là j'ai fait du 50 km heure direct, ça c'est pas affiché, c'est totalement normal. Je suis en mode spectateur, le mec, au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, non je déconne. Alors ensuite, nous allons aller à Salty Springs. Alors, Salty Springs se trouve juste ici, et regardez le radar, il se trouve juste là. Il va falloir venir de par ici, comme ça, et il va falloir foncer. Pareil, le petit radar il est juste là, et puis l'Asie, le Pleasant Park, non, Salty Springs est juste ici. Alors maintenant je vais vous montrer celui de Flush Factory, et on ira à Paradis Parlement dernier tout compte fait. Ok, sur la carte de Deserto, ils se sont trompés de croix, ils se sont trompés de lieu, ils ont coché la petite usine qui est juste là, mais en fait c'est pas cette petite usine, il va falloir remonter ce petit chemin là, et c'est l'autre usine qui arrivera juste ici. Donc regardez, vous allez à droite, et boum, c'est même pas une usine, c'est une petite pompe à essence avec la chaise en bois là, qu'on peut modifier, et le radar est juste ici à l'entrée, boum, donc voilà. Alors maintenant je vais vous montrer celui de Paradis Palm, enfin les deux de Paradis Palm, donc c'est parti. Donc le premier radar à Paradis Palm, c'est près de la pompe à essence qui est juste ici, donc vous foncez, vous allez jusque là, et regardez, il est juste ici. Donc vous l'avez pas vu, non c'est normal, j'ai été trop rapide, il est juste là. Nice ! Alors le prochain, il est un peu plus loin, il est au-dessus de la ville de Paradis Palm, donc vous allez par là, et vous devez continuer par ici. Donc là on sera dos au radar, donc ça ne fonctionnera pas, le radar il est juste là. Vous savez que ce radar, je l'avais découvert dans les premiers jours où Paradis Palm était apparu. Donc juste ici, et je savais que ça a calculé notre kilomètre heure, donc c'était trop stylé. Donc juste ici, hop, vous le prenez, et voilà, là je vous ai montré les 7 emplacements des radars pédagogiques. Donc maintenant je vous affiche la carte que j'ai trouvé chez Deserto avec tous les cercles de feu. Vous avez juste à passer dans un cercle de feu avec un véhicule. Donc à chaque emplacement rond, vous avez un cercle de feu, donc je vais vous en présenter juste un pour vous montrer un peu à quoi ça va ressembler, mais normalement vous allez y retrouver facilement avec cette carte. Donc regardez, quand vous allez par exemple au-dessus de Paradis Palm, en dessous de Lonely Lodge, il y a un cercle qui se trouvera ici. Donc là en mode spectateur, il ne s'affiche pas parce que je suis en mode spectateur, mais il serait juste là. Donc vous devez prendre un véhicule, sauter, passer dans le rond en feu qui est juste au-dessus du camion, et redescendre, je pense que si vous passez juste dans le cercle, ce sera bon. Vous n'êtes pas obligé de réatterrir correctement. Donc voilà, là vous avez tous les emplacements des cercles que je vous ai montrés, et maintenant je vais vous montrer l'emplacement de l'étoile secrète de la semaine 5 de la traque. Voilà, c'est parti, je vous montre ça. Donc je vous réaffiche l'image de chargement de la traque numéro 5 de la semaine 5, et vous pouvez voir que c'est en haut à gauche. Donc il va falloir essayer de se repérer. Donc je pense que j'ai l'emplacement exact. Donc l'emplacement exact, ça ressemble plutôt à ici, il y a un escalier sur l'image, on voit un flambeau, donc juste ici à droite. Par contre, il y a deux flambeaux ici qu'il n'y a pas, donc ça je me pose la question. Mais normalement, c'est sûr et certain, c'est juste ici, sur cette petite fenêtre. Donc regardez, le château, il est comme ça, ça se présente comme ça, donc c'est en haut fond à gauche, juste ici. Donc vous prenez l'étoile et ensuite vous vous suicidez, pour valider l'étoile. Et pareil, pour tous les défis, vous devez soit finir la game, soit vous suicider, soit vous faire tuer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Je suis désolé de ne pas vous avoir montré directement le gameplay, mais le problème c'est que je dois préparer ma valise, je dois encore faire une vidéo ou deux, et je ne dois pas aller dormir tard parce que demain je me lève à 6h pour aller à la Paris Games Week. Donc ceux qui vont à la Paris Games Week, il faut savoir que j'y vais le samedi et le mardi, toute la journée. Donc n'hésitez pas à aller venir me voir, je posterai un petit message dans la communauté, dans l'espace communauté de ma chaîne YouTube, genre pour vous dire à quelle heure, et à quelle heure je serai là, à quelle heure je serai là, etc. Comme ça, on pourra peut-être se croiser et peut-être faire une photo ensemble, ça serait super kiffant. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool au Mic et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz